Mais d'abord, vous l'avez annoncé, bonjour Gaspard Proust ! Bonjour Dimitri, et ce matin, naturellement, bonjour à toutes celles et ceux qui sont restés E.E.S. dans le studio. Et bien c'est le cas notamment de Marlène Schiappa, notre invité Sonia Mabrouk est restée également. Gaspard, vous n'êtes pas avec nous, vous êtes reparti en vacances ? Si j'étais en vacances Dimitri, vous pensez vraiment que je suis en train de causer dans le poste là ce matin ? Non, non, la station m'a envoyé en mission ! En mission, tiens, tiens ! Oui, on m'a dit, écoute, soit tu nous fais un sujet sur la pousse des pissenlits à Meugev, soit sur la qualité du champagne au festival de Cannes. Et alors qu'avez-vous choisi ? Vous connaissez la boîte, vous demandez un truc, on vous donne le contraire, donc forcément je me suis retrouvé à Cannes. Enfin, j'étais à Cannes, j'ai dû me barrer pour des questions de sécurité. Des questions de sécurité ? En fait, comme je m'ennuyais, je suis allé faire du vélo sur les trottoirs avec le masque de Thierry Frémaux. Mais pourquoi vous avez fait ça ? Vous savez, à Cannes, durant le festival, on voit quand même pas mal de producteurs parler à des actrices qui minaudent en décolleté. Et comme vous connaissez mon engagement pour la lutte contre le harcèlement de rue, dès que je suspecte un geste déplacé, je me mets en roue arrière, bam, je sépare les couples en train de se former. Et tant qu'on découvre le poteau rose, j'ai préféré prendre le large. Vous avez bien fait, mais n'importe quoi, on a bien vu que ce n'était pas vous. Mais tiens, comme vous étiez à Cannes sur place, c'était que vous avez l'air informé. Est-ce que vous avez assisté à cette altercation entre le directeur du festival, Thierry Frémaux, et un policier municipal cannois ? Oui, la vérité, c'est que j'étais à côté. Et je peux vous dire que ça a beaucoup choqué, cette histoire, à Cannes. Ah bon ? Ah ben, à Cannes, une vidéo de 30 secondes où tu as un gars qui demande son nom à un flic, on est déjà sur le film d'action, un grand spectacle. Et puis, 2 millions de vues en 2 jours, c'est quand même plus que les entrées cumulées de tous les films en compétition une fois qu'ils seront sortis en salle. J'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup de préjugés, Gaspard, non ? Oui, beaucoup. Les préjugés, c'est quand même très pratique. Ça permet quand même d'éviter de passer 3 heures sur des sujets dont je m'en tape. Est-ce que vous connaissez Marlène Schiappa, Gaspard ? Marlène ? Oh oui, bien sûr, c'est une vieille copine, on a milité aux jeunesses socialistes ensemble. Non, je déconne. On s'est croisés à la soirée Valeurs Actuelles sur scène, j'avais dit que c'était la polytechnicienne touche pas à mon poste, et en sortie de scène, elle m'a tendu la main à l'air de me dire « Si tu crois que tu m'as fragilisé et que t'as blague, petit con, et depuis, chacun a suivi son chemin. » Ah oui, donc, ça donne quoi ? Ah ben, Marlène a fait la une de Playboy en toge, et moi la une du Figaro Magazine en Laudan. Comme disait Tonton David, chacun sa route, chacun son chemin. Ah ben d'ailleurs, depuis le temps qu'il y a eu cette polémique sur la une de Playboy, Gaspard, contrairement à tous vos collègues d'humoristes, vous, vous n'en avez jamais parlé. C'est parce que je suis beaucoup plus fragile. Ah bon ? Moi j'ai mis deux mois à m'en remettre. Autant Macron qui parle d'empif, bon, deux jours c'est digéré, mais là, pour un féministe comme moi, avoir Marlène posé pour un journal masculiniste, mais j'ai passé deux mois à faire des câlins à mon Alice Coffin intérieur. Non mais vous exagérez, c'était pas olé olé comme photo, je veux dire, la ministre n'a pas posé nue non plus. Oui c'est vrai, ça reste Playboy, pas haute vidéo, je veux dire, comme dirait l'imam Chalgoumi, on l'a échappé belle, hein ? Non mais je vais être franc, je vais être franc, Dimitri, je crois que la ministre nous a... Je préfère voir Marlène Schiappa posée habillée en une de Playboy qu'Elisabeth Borne posait à poil en une de Tracteur Magazine. Vraiment. Non mais, vous savez ce qui m'a choqué le plus dans cette histoire ? C'est la réaction de certaines femmes dans la rédaction d'Europe. Ah bah tiens, racontez-nous. Ah bah je vais balancer, je m'en tape. Vous savez, madame la ministre, s'il y a un truc que je ne supporte pas, c'est la misogynie chez les femmes. Parce que chez les hommes, à la limite, qu'est-ce qu'un homme misogyne ? C'est quoi ? C'est d'abord quelqu'un qui a peur des femmes, et qui se prive d'une richesse que peut lui apporter l'altérité de l'échange avec le beau sexe qui donne la vie, la joie et plus rarement la pension alimentaire. Non, vous voyez, moi qui arrive à mes 45 balais en étant toujours puceau, bon, demain, on m'annoncerait qu'à côté de mon bar PMU préféré ouvrirait une agence de mannequins. Je serais choqué. Eh bah ici, le foin que ça a mis vos photos dans Playboy, mais surtout les photos de votre copain dans Paris Match. Oh là là, c'est pas vrai cette histoire. Vous ne vous souvenez pas Dimitri ? Quand Paris Match a sorti les photos du mec de la ministre, le broncte que ça a mis dans le poulailler de la rédac, et je cite la phrase, madame la ministre, à toutes les nanas, mais t'as vu son mec ? Mais comment elle fait ? Non mais véridique, comment elle fait ? Je vous assure que c'est vrai, et je ne vais pas vous dire qui c'est, mais tout ce que je peux dire, c'est que si les personnes en question ont le Covid ce matin, je vous conseille quand même de faire un test dans les 10 jours, madame la ministre. Des noms, des noms. On veut les noms. Merci beaucoup, Gaspard. J'ai pas perdu ma matinée. Merci beaucoup, Marlène Schiappa, d'être restée pour nous.